Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons de là où nous nous suivons et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée « Dans l'œil de Dieu ». Cette émission a pour but de permettre à l'homme de Dieu de répondre aux questions, des questions qui n'ont pas de réponse. Nous rappelons que le thème de cette émission n'est pas « L'œil de Dieu », mais cette émission a pour but de nous éclairer, d'être éclairés par la lumière de la parole. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos questions, celles-ci seront reprises lors de notre prochaine épisode. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu qui prendra le temps de répondre à vos questions. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma fille. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette nouvelle émission « Dans l'œil de Dieu ». Nous avons repris plusieurs questions des internautes. Le peuple de Dieu a de nombreuses questions auxquelles elles n'ont pas de réponse. Le Seigneur va nous aider. Nous allons répondre à des questions. Première question, papa. La sœur Batoma, votre question est vraiment pertinente, mais aussi incomplète. Parce qu'ici, il s'agit d'un couple. Je ne sais pas si votre mari est né de nouveau. Quel est son état d'âme ? Alors, si vous deux, vous êtes nés de nouveau, vous êtes en Christ. Et ma question est, quelle est la place du Christ Jésus dans votre couple ? C'est ce qu'il faut savoir. Si vous êtes tous deux chrétiens, nés de nouveau, alors je cherche maintenant à comprendre la place du Christ dans votre couple, dans votre maison. Parce que, si les deux personnes qui ont décidé de faire leur chemin ensemble, ils se mettent en couple, ils se sont mariés, et que ces personnes sont en Christ, la Bible ne peut pas nous tromper. La Bible ne peut pas mentir. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Un couple qui vit, qui a profondément Christ et Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, c'est un couple éclairé. Je ne vois pas où se trouve le problème. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre couple, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je vais savoir. Si vous pouvez me répondre dans une nouvelle, ou dans un commentaire, j'aimerais savoir si vous êtes tous deux nés de nouveau. Sinon, je peux quand même vous donner un conseil, ce qu'un couple qui est en Christ et Jésus, doivent avoir pour fondement la parole de Dieu. Donc, si Jésus-Christ est le fondement de votre foyer, alors vous l'averez à croire. Le bonheur est assuré. Le bonheur est assuré. Car, David dira dans son 23, il dit, Donc, c'est vraiment simple. Si votre mari n'est pas en Christ, alors là, c'est autre chose. Maintenant, c'est un combat que vous devez mener tout en persévérant, en croyant que le Seigneur est fidèle. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, le Seigneur est capable de toucher votre mari, de le changer et de le transformer. Et vous allez fortifier le bonheur dont vous souhaitez, vous avez besoin, où vous cherchez. La Bible dit encore, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, commencez d'abord par là. Faites de l'éternel votre délice et il vous donnera ce que vous désirez. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette réponse. Nous avons toujours une question concernant le mariage de notre frère Judas qui dit, Bonjour évangéliste. J'aimerais savoir comment faire pour savoir si le choix qu'on a fait pour épouser une femme est le bon. Beaucoup de gens se posent cette question et même les serviteurs de Dieu se posent cette question. Et nous voyons aussi des serviteurs de Dieu qui ont du mal à faire un choix et qui finissent par faire des mauvais choix. Au fait, les mariages, ce n'est pas une petite chose. Beaucoup de gens pensent que s'il atteint un certain âge, il peut se marier parce que voilà, j'ai atteint mes 18 ans, mes 19 ans, mes 20 ans, mes 25 ans. Non, l'âge ne nous donne pas l'accès au mariage. Pour se marier, les deux personnes ont besoin d'atteindre une certaine maturité, une certaine maturité physique, naturelle et spirituelle. C'est très important. La maturité physique et spirituelle, nous en avons besoin pour s'engager au mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est un engagement. Je dis toujours, le mariage est un engagement d'une bonne conscience. C'est les personnes matures qui s'engagent au mariage. Mais il faut faire très attention, là aussi il y a un piège. Une personne qui atteint un certain âge, c'est-à-dire qui atteint la maturité physique, naturelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui a peut-être fait ses études et qui est arrivée à décocher un job ou même à créer une entreprise qui est stable. Cette personne peut se dire, voilà, maintenant je suis prête, je peux m'engager à un mariage, que ce soit homme ou une femme. Mais ce que les hommes oublient, ce que dans les mariages, il y a le côté naturel et il y a aussi le côté spirituel. Moi je suis dans la délivrance, je sais des fois que je parle. Plusieurs fois j'ai fait des délivrances où la personne, chaque fois qu'elle raconte quelqu'un, ses racontes n'aboutit pas. Et quand j'ai fait la délivrance de la personne, on découvre qu'il y a un esprit caché de la famille. Et cette personne est déjà mariée dans le domaine spirituel. Donc vous pouvez être prêt ou prête naturellement, physiquement, vous pouvez être stable, vous pouvez avoir vos diplômes, vos entreprises. Mais si dans le domaine spirituel, vous n'avez pas une maturité qu'il faut, vous n'atteignez pas une certaine maturité dans le domaine spirituel, alors vous êtes incapables de vous engager au mariage. C'est un danger. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs, de divorces, des problèmes dans des relations hommes et femmes. D'accord. Ici notre soeur Sandy vous dit, shalom homme de Dieu. Vraiment un très grand merci de nous permettre de vous poser des questions. Nous avons une question comme celle-ci. Je suis avec un musulman qui veut m'épouser et moi je suis chrétienne pratiquante. Au-delà de ce fait, je voudrais qu'il devienne aussi chrétien. Mais cela a retardé notre mariage. Et depuis, malgré cet amour et ce désir d'aller plus loin, de concrétiser celui-ci, rien n'avance. Que pouvez-vous dire à notre soeur Sandy, homme de Dieu ? La soeur Sandy. Je suis vraiment touché par cette question. Et je vois sa souffrance. Je vois son désespoir. Elle aime bien cette personne. Cet homme. Elle veut s'engager avec. Mais il y a des barrières. Déjà, ça explique tout. Ça explique tout. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, les mariages, l'engagement au mariage, nécessite ces deux côtés-là. Spirituel et naturel. Si nous sommes matures spirituellement, nous devons aussi être matures naturellement, physiquement. C'est très important. J'ai vu des personnes qui sont hommes de Dieu, qui prennent l'évangile à l'âge de 7, 8, 9, 12 ans. C'est-à-dire que cette personne est mature spirituellement, bien qu'elle soit jeune, selon la chair. Mais dans le domaine spirituel, dans le spirituel, cette personne est déjà mature. Bien qu'elle soit mature ou qu'elle soit mature, et qu'elle décortique la parole de Dieu, qu'elle aide beaucoup de gens dans le domaine spirituel, mais cette personne n'était pas engagée dans le domaine du mariage. Parce que physiquement parlant, cette personne n'est pas encore habile, n'est pas encore prête. Donc, c'est comme ça qu'une personne qui est chrétienne, et qu'elle atteint un certain âge, elle veut s'engager au mariage. Et qu'elle rencontre une personne qui est non chrétienne, qui n'est pas née de nouveau. Alors là, le problème se pose. Donc, cette personne n'est pas encore née. C'est comme si je devais me marier à quelqu'un qui n'est pas encore née, qui est encore dans le ventre de sa mère. Mais que pouvez-vous dire par rapport au sentiment ? Alors, le sentiment, il faut savoir qu'il y a la chair qui parle aussi. Effectivement. Donc là, nous voyons très bien que la sœur est saisie par un sentiment de la chair. C'est sa chair qui la conduit vers cette personne-là. Mais elle doit plutôt ouvrir ses yeux spirituels pour voir qu'avec cette personne-là, ça ne va pas aller. Ça ne va pas du tout aller. Donc, si j'ai un conseil à donner à cette sœur, ça en dit, c'est ça, hein ? Effectivement. Il faut jeter l'éponge. Attendre les dons des dieux. Mais supposons que la sœur s'en dit, là où elle se trouve, elle vous dit, mais homme de Dieu, je n'arrive pas à jeter l'éponge. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois demander à Dieu d'intervenir dans cette relation ? Est-ce que je peux prier que Dieu change mon homme ? Il y a des choses que Dieu ne répond même pas. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui demandent, « Oh, voilà, Seigneur, ça fait longtemps que je demande telle, telle chose. » Il y a le silence, comme si Dieu ne me répond pas. Dieu ne te répond pas parce que Dieu a déjà répondu. La réponse est déjà dans la parole. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut une certaine maturité spirituelle. C'est la maturité spirituelle qui nous permet de nous engager, qui nous éclaire. Et une personne qui est mature spirituellement, c'est cette personne-là qui a l'œil ouvert. Là, nous allons toucher aussi dans les domaines de l'œil parce qu'il y a des questions qui sont posées à ce sens-là. Comment on peut voir spirituellement tout ça ? Il y a beaucoup de gens qui se trompent, ils confondent. L'œil spirituel égale la connaissance de la parole de Dieu. La personne qui a atteint une certaine maturité, c'est la personne qui a l'œil de Dieu, l'œil pour moi. Et cette personne ne peut rien faire sans consulter la parole. Notre Dieu est dans sa parole. David dit, Quand il est à ma droite, je n'ai chancé le point. Parce que David était quelqu'un qui consultait constamment le Saint-Écritique. Il avait la connaissance de la parole. C'est ça l'aide de Dieu. Alors, si elle veut poser des questions à Dieu pour savoir si elle peut toujours continuer avec cette personne-là, Dieu ne va pas répondre. Parce que la question est la déchire. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et Satan ? Nous sommes les temples du Saint-Écritique. La personne qui n'a pas Christ, automatiquement, il y a un autre esprit en elle. Et c'est cet esprit-là qui les sépare, qui fait que le mariage n'est pas lieu. Alors, si elle veut s'endetter pour s'engager avec cette personne-là, qui n'a pas l'esprit du Christ en elle, c'est-à-dire que l'homme-là n'a pas l'esprit du Christ en lui. Elle, elle a l'esprit du Christ. L'homme n'a pas l'esprit du Christ. Et quand ils vont se mettre ensemble, le jour où ils vont se mettre ensemble et rester dans la même maison, c'est le jour-là qu'elle va comprendre qu'ils ne sont pas dans le même monde. Alors, il faut mieux jeter l'éponge maintenant avant qu'il soit trop tard. D'accord. Et que pouvez-vous dire concernant un remariage ? Est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous déconseillez ? Pouvez-vous nous donner votre avis concernant cela ? Le remariage ? La personne qui était mariée et qui a divorcé ? Qui veut se remarier ? Qui veut se remarier ? Mais cela dépend de comment, pourquoi ? Il faut voir d'abord le contexte de cette personne-là ou de cette histoire-là qui n'a pas abouti. Il y a des gens qui se sont mariés, par exemple, les personnes qui se sont mariées à la mairie. Ailleurs, on dit à la commune. Vous êtes mariés et que votre mariage, Dieu n'a pas mis sa main. C'est-à-dire, vous n'êtes pas passé à l'église pour bénir votre mariage. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 17, il y a des personnes, des personnes qui veulent se séparer, comme ceux-ci. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a eu. Il ne dit pas que l'homme ne sépare pas ce que la famille a eu. Il ne dit pas que l'homme ne sépare pas ce que l'État a eu. C'est que Dieu a eu. Si votre mariage a été uni par Dieu, attention, Dieu, lui, seul, peut aussi vous séparer. Ce que les gens ne savent pas, Dieu peut séparer un mariage. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a interveni plusieurs fois. Soit l'homme ne veut pas écouter, Dieu peut éloigner une personne pour laisser l'autre libre. Alors, les personnes qui veulent se remarier, si tu détruis ton mariage qui a été uni par Dieu, la Bible dit que tu dois rester comme ça. Parce que toi-même, tu as détruit ton mariage. Pourquoi ? Parce que tu as vu peut-être une autre personne qui est mieux que celle-là. Et tu es tombé amoureux de celle-là. Tu veux abandonner celle-là avec qui tu es. Donc, tu es dans le faux. Tu es dans le péché. Si tu veux abandonner ta femme, soit parce que tu dis qu'elle a la sorcellerie, quand tu l'avais rencontrée, tu n'avais pas vu la sorcellerie. Maintenant, après un temps, tu commences à voir qu'il y a la sorcellerie. Ok, si tu veux l'abandonner, la Bible ne te condamne pas. Mais si tu la laisses, tu dois rester seule. D'accord. Mais si c'est la femme qui ne veut plus de toi et qui te chasse, comme en Europe, les femmes ont des droits. Et à cause de ces droits-là, beaucoup de femmes chassent les hommes pour bénéficier des allocations, de l'argent que l'État propose. Ça aussi, c'est un piège de Satan. Et beaucoup de femmes ont chassé leurs hommes, ont trouvé des excuses pour chasser leurs hommes. Donc, tu chasses un homme, un enfant, dit Dieu. Et pour bénéficier de subventions, de l'argent de l'État, tu vas recevoir cet argent de l'État. Mais l'homme que tu as chassé peut se remarier parce qu'il n'est pas condamné. Voilà. Donc, il faut voir des cas. C'est par cas. C'est par cas. Donc, il faut faire très attention. Si vous décidez-vous, prenez la décision ou d'abandonner, détruire votre mariage vous-même, alors c'est que vous avez aussi pris la décision de laisser ça. D'accord. Merci beaucoup, Amnadjel. Nous avons une question ici de Oslin qui vous demande comment une personne peut voir dans le spirituel et comment elle peut certifier que ce qu'elle vient de voir vient de Dieu. Voilà. cette question-là, je l'attendais. Je l'attendais. Comment une personne peut voir dans le spirituel ? C'est vraiment simple. C'est très simple. Je parlais tout à l'heure de l'âge. L'âge spirituel. Ce que nous voyons dans le naturel, c'est l'image de l'esprit qu'on ne voit pas. Sous le reflet de l'esprit est spirituel. Parce que la vraie vie est spirituelle. Ce que nous voyons est temporel. Mais la vraie vie est spirituelle. Ce que nous voyons passe. Mais le spirituel demeure éternel. C'est-à-dire de la même manière que l'homme est né. Avant de naître, cet homme se trouve dans le vent de sa maman pendant neuf mois. Cette personne est dans le vent de sa maman pendant neuf mois. Et après, la personne va naître, l'enfant va naître et va commencer à grandir. Or, un enfant qui est né, tout au départ, l'enfant qui vient de naître ne voit pas. Il a ses deux yeux. Si vous regardez ses deux yeux, vous avez l'impression que l'enfant voit. Mais l'enfant ne voit pas. C'est la même manière, la même chose dans le domaine spirituel. Quelqu'un qui vient de naître de nouveau, c'est un enfant de Dieu à part entière. Cette personne vient de naître de nouveau. Comme la Bible dit. Cette personne est née de Dieu. Bien qu'elle est née de Dieu, elle ne voit pas. Cette personne ne voit pas. c'est quoi l'œil ? L'œil vient avec la croissance. L'enfant qui est né naturellement, après un temps, il commence à voir. Il voit bien. Quand vous mettez les doigts, il peut suivre les doigts, mais il ne sait pas discerner ce qu'il voit. Il ne sait pas que ce que je vois est un doigt. pour lui, peut-être, c'est quelque chose d'étrange. Parce que ce qui permet à la personne de voir, ce n'est pas ce que nous voyons ou l'œil qui nous permet de voir, mais c'est le discernement qui nous permet de voir. Une personne sans intelligence, je donne toujours un exemple simple. Quelqu'un qui a la folie, le voit très bien, mais je peux prendre ces tablettes et je peux demander à un fou qu'est-ce que c'est ça? Et si le fou me répond à un livre, je vais dire quoi? Parce que selon lui, c'est un livre. Dans sa folie, c'est un livre. C'est un livre. C'est pour dire que ce n'est pas ces yeux-là qui voient, mais c'est notre esprit qui voit, notre intelligence qui voit, notre discernement qui voit. Et le discernement, nous le recevons au fur et à mesure de nos grands-dissons. Nous savons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons faire la différence entre les couleurs jaunes, rouges et verts parce que nous avons appris que cette couleur c'est une couleur blanche. Cette couleur-là, c'est bleu. Cette couleur-là, c'est vert. Donc c'est cette intelligence qui nous permet de voir. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, au départ, il ne voit pas. Bien que la parole de Dieu est devant cet enfant de Dieu, chaque jour, il voit des versets. Mais la chose qui va permettre à cette personne de dire que j'ai l'œil de Dieu maintenant, c'est la connaissance. les saines d'écoutions. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu égale la connaissance de Dieu. Nous avons ici l'homme de Dieu, André, qui vous pose la question en parlant de discernement. Quels sont vos repères pour discerner la maladie d'une personne qui est en face de vous lorsqu'elle vient auprès de vous ? Vous dites, homme de Dieu, je souffre, je suis malade. Ou en d'autres termes, quels sont vos repères qui vous permettent de voir la maladie dans l'homme, dans le corps d'une personne ? Ou comment est-ce que vous pouvez voir si une personne est animée d'un esprit mauvais ? Donc, il s'agit là du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit égale la nature du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses particularités. Ses particularités. Il nous le confie pour nous permettre de servir dans le corps de Christ. Alors, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous cachons ces vérités-là parce que nous voulons rester le seul à évrer dans ce domaine-là. Or, le don du Saint-Esprit n'est pas seulement donné aux pasteurs, aux saints ministères, mais le don du Saint-Esprit est donné à tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur comme Seigneur et son vin. Ils reçoivent Jésus en esprit. C'est l'esprit qui est entré en eux et qui commence à se manifester. Or, la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 2 verset 26, il dit « Je vous dis ces choses au sujet de ce qui vous égale pour vous l'onction que vous avez reçue de lui d'aimer en vous car cette onction vous enseigne toute chose qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge de mes raisons-là. » Cela veut dire le Saint-Esprit nous donne ses particularités. Amen. Sa présence, son onction nous enseigne la personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, cette personne doit commencer à grandir. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à grandir. Nous grandissons dans l'esprit. Nous grandissons. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Il est en nous. Il nous permet de grandir. Comment? Chaque jour, j'ai pris, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai grandi dans la parole de Dieu. Petit à petit, l'Esprit de Dieu commence à évrer en moi et je commence à comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure que l'enfant qui est né peut voir des choses mais ne comprend pas ce qu'il voit. Mais à force de grandir, qui va dire que ce que tu vois là, c'est ton papa ? À force d'écouter papa, 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 c'est lui papa, je dois rappeler papa. Maman, 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 c'est elle maman. Les dons spirituels c'est comme ça. On grandit avec, on apprend, on apprend à force. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit, doit rester dans la maison de Dieu, là où tu as reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur. Restez là. Apprenez-la. C'est là-bas, là où vous avez reçu Jésus-Christ. Si vous l'avez reçu, vous avez reçu Jésus-Christ par Internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus en regardant, en suivant nos vidéos et continuant à nous suivre. L'Église n'est pas seulement le 4 murs. Vous pouvez être dans votre pays, vous nous suivez, alors soyez fidèles, participez, continuez à nous suivre. À force de nous suivre, vous allez commencer à comprendre comment fonctionnent les dons spirituels. Il y a des gens qui sont nés avec des dons. Beaucoup de gens rêvent. Beaucoup de gens font des visions. Le rêve et les visions, ce n'est pas séduire pour les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur. Vous allez comprendre que dans le rêve et les visions, nous pouvons voir aussi les rêves et les visions dans les dons du Saint-Esprit. Dieu peut nous parler dont nous pouvons parler, nous pouvons avoir les dons qu'on appelle les paroles de connaissance, par exemple. Les paroles de connaissance, ce n'est pas seulement vous êtes là, vous êtes assis, vous entendez Dieu vous parler dans les oreilles. Non. Dieu peut vous parler dans le rêve. C'est une parole de connaissance. Dans la vision, vous laisserz une parole de connaissance. Beaucoup de gens rêvent sans savoir ce qu'ils sont en train de rêver. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière d'une manière d'une manière. Quand l'homme est plongé dans un profond sommeil, Dieu vient lui parler sur le rêve. Alors, beaucoup de gens rêvent, les enfants rêvent, mais ils ne savent pas discerner ce qu'ils ont fait comme rêve. Or, en grandissant dans la parole de Dieu, les Saintes, c'est maintenant comment on sera à vous apprendre le discernement. Comment discerner, comment comprendre l'Esprit qui vous parle. Des fois, il y en a qui parlent, qui entendent, des fois, j'ai entendu quelqu'un, une pensée. Il y en a même qui disent une pensée. J'ai eu une pensée, j'ai entendu une pensée. Or, c'est Dieu qui lui parle. Il appelle ça une pensée. En grandissant maintenant dans l'œuvre de Dieu dans l'Église, vous allez finir par comprendre qu'il y a votre pensée et il y a aussi la pensée de Dieu. C'est aussi simple à comprendre. ce que vous avez besoin, c'est de rester dans l'Église, là où le Saint-Esprit agit, demeurer là, chercher d'abord à grandir dans la connaissance et la parole et les restes suivants. Amen. Hommes de Dieu, alors comment avoir la confirmation que nous avons l'appel pour servir Dieu dans un ministère ? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est très simple. si nous allons dans l'Acte des Apôtres au chapitre 13, la Bible dit je vais lire ça je vais lire ça pour mieux comprendre. Cette parole m'a aidé moi-même dans mon appel. Ça m'a vraiment aidé. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres au chapitre 13, verset 10, il y avait dans l'Église d'Antioche des Prophètes et du docteur Barnabas Simeon appelé Ligère Lucius des Sirènes Manahem qui avait été élevé avec Hérode les Détards et Saul. Pendant qu'il servait les seigneurs dans leur ministère et qu'il gênait le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je vais s'appeler. Quand je suis arrivé en Christ j'étais vraiment ensoiffé et je savais que je suis appelé pour cette vision parce que moi on me l'appelle depuis le ventre de ma maman le Seigneur a parlé à ma mère en disant cet enfant que j'ai dans le ventre en 69 il n'y avait pas de dichographie mais Dieu a parlé à ma maman dans une vision ma maman savait qu'elle portait un enfant dans son ventre et c'était un garçon parce que Dieu ne lui avait dit comme Dieu ne ment pas quand je suis né je suis né avec le sexe masculin donc un garçon Dieu n'a pas menti maintenant en grandissant en étant bébé enfant mais ma mère tout le monde m'appelait Pasteur Matanzo ou Pasteur Matanzo tant moi je l'acceptais mais je n'avais pas de connaissance pour servir Dieu tant que Pasteur jusqu'à ce que je sois baptisé en 81 mais là aussi je servais le Seigneur comme ça la chorale je chantais je jouais la musique tout ça mais c'est en 96 quand j'ai rencontré vraiment des Seigneurs ici en Europe ce jour là je pleurais je pleurais je savais déjà que j'ai un appel que je vais servir Dieu en tant qu'évangéliste Pasteur mais comment je vais commencer comment donc si je n'étais pas resté à l'église où j'ai grandi auprès de la porte de la porte de la porte je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui pourquoi parce que dans Jean l'évangile c'est dans Jean 15 verset 16 elle dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne cette parole nous ramène vers ce que je viens de lire précédemment Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi vous voyez quand on parle de l'appel c'est Dieu qui appelle ce n'est pas l'homme qui appelle ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique nous ne connaissons pas encore le Seigneur mais Dieu nous connaissait et il nous a envoyé Jésus Christ qui est venu vers nous ce n'est pas nous qui sommes déplacés pour aller vers lui mais c'est lui qui est venu vers nous et c'est lui qui nous appelle et lui c'est moi qui vous ai choisi je vous ai établi quand le Seigneur t'appelle il t'établit c'est ça que j'ai dit tout à l'heure il faut que l'enfant de Dieu qui est né de nouveau ait une maison une église là où il va grandir là où il sera enseigné nous apprenons tout ça à l'église comment servir Dieu qui suis-je dans la présence de Dieu c'est à l'église il faut attendre beaucoup de gens sont tellement pressés parce qu'ils voient l'homme de Dieu opérer dans les miracles et donc spirituels et lui aussi bon si je vais commencer parce que Dieu m'a appelé je suis évangile non c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme ça nous sommes nés comme un enfant qui est né naturellement nous aussi spirituellement nous sommes nés et nous avons besoin des parents spirituels pour nous élever dans la présence de Dieu et nous permettre d'apprendre les choses de Dieu je vais donner un exemple de jeune Samuel Samuel était un enfant qui est né avec la mission mais quand Samuel se retrouvait dans la maison de Dieu ou au temple ne connaissant pas le Seigneur Dieu est venu l'appeler Samuel Samuel il croyait que c'était son père spirituel et l'église et le sacrificataire qui l'appelait pourquoi ? parce que quand Dieu nous parle de foi il prend souvent même il prend la voix de ses serviteurs Dieu peut prendre la voix beaucoup de gens disent oh l'homme de Dieu je vous ai vu dans mes rêves vous avez apparu plusieurs fois et dans plusieurs endroits j'ai apparu ça peut être le même jour la même nuit beaucoup de gens me voient dans différents endroits non ce n'est pas moi c'est le Seigneur qui veut communiquer sa pensée à ses enfants alors il va prendre un visage humain une apparence humaine alors cette apparence c'est l'apparence de son serviteur qu'il utilise il peut prendre aussi la voix de son serviteur qu'il utilise c'est lui qui nous a donné cette voix tant que c'est normal qu'il prenne nos voix pour parler à nos semblables c'est tout à fait normal donc si nous voulons apprendre nous devons rester auprès de la personne qui a déjà appris qui est utilisée par le Seigneur sinon nous n'arriverons pas à apprendre il y a beaucoup des enfants qui sont devenus rebelles aujourd'hui parce qu'ils disent que voilà moi-même je suis l'église je suis le temple de Dieu je n'ai pas besoin d'un homme pour apprendre le Seigneur est avec tout le monde il va lui-même conduire le guider c'est une erreur jusqu'à ce que Seigneur se rende deux fois le père spirituel qui était Elie les sacrificateurs et Elie les sacrificateurs et il va lui dire si tu entends encore cette voix réponds ton serviteur écoute et c'est comme ça que Seigneur a commencé c'est apprendre à comprendre que Dieu parle et citer un grand voyant à son époque donc c'est comme ça pour revenir dans ce que vous disiez homme de Dieu nous avons une question qui dit si par exemple je me trouve dans une assemblée où il y a plusieurs personnes qui sont malades est-ce à moi de prendre la décision d'imposer les mains à un malade et par la foi prier pour qu'elle soit guérie ou dois-je entendre l'ordre du Seigneur là c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32 je vais lire les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu du désordre mais de paix comme dans toutes les églises du Saint bien que ici on parle des esprits des prophètes mais c'est le Saint-Esprit quand on parle des prophètes on parle du Saint-Esprit donc tous les dons que nous avons les dons de guérison les dons des puissances les dons des miracles les dons des prophéties ce sont des dons que le Saint-Esprit donne et ces dons-là doivent être exercés dans l'ordre nous devons avoir respecté l'ordre établi dans chaque église Dieu établit des serviteurs et ces serviteurs-là mettent de l'ordre pour faire fonctionner l'habitude et si dans cette église le pasteur qui est responsable n'opère pas dans le domaine des délivres il est toujours le pasteur responsable parce que c'est Dieu qui est amé ce n'est pas l'homme qui est amé merci beaucoup âme de Dieu nous avons ici notre soeur Jennifer qui nous demande comment fait-on pour chercher le royaume de Dieu concrètement et quelles sont les différentes étapes pour pouvoir l'atteindre comment fait-on pour chercher le royaume de Dieu parce que la Bible dit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu le royaume des cieux la justice de Dieu donc c'est la Bible qui nous appelle à chercher d'abord c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça pour comprendre ces paroles nous devons aller dans la rivière des Écritures 1 Pierre chapitre 2 verset 1 1 Pierre chapitre 2 verset 1 il lit rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimilation l'envie et toute médisance désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon ici on nous exhorte à votre Pierre nous exhorte de désirer la parole de Dieu les royaumes des cieux ne se trouvent pas ailleurs les royaumes des cieux se trouvent dans la parole des cieux donc si nous avons cru à Jésus et nous croyons qu'il est bon c'est ça qu'il lit si vous avez goûté vous trouvez qu'il est bon maintenant désiré la personne qui raconte après Jésus très souvent ça se passe soit dans les croisades soit en regardant qu'il tombe sur voilà sur Youtube tu cherches autre chose d'un coup vous tombez sur J.P. Macanjo ou sur un autre prédicateur et la parole vous touche vous décidez de continuer à suivre et à donner votre vie à Jésus Christ là ça commence le processus dit la nouvelle licence donc ici votre Pierre dit si vous avez goûté qu'il est bon maintenant commencez à le désirer désirez la parole du Dieu en priant chaque jour et en lisant la Bible chaque jour non seulement en priant et en lisant la Bible mais quand en priant et en lisant la Bible nous nous efforçons à mettre en pratique ce que nous lisons et c'est comme ça j'achète les royaumes des sujets et la justice de Dieu Amen Ici présent Emido vous dit Bonjour mon pasteur moi je remercie le Seigneur de vous mettre sur mon chemin car avant de vous connaître j'étais colérique et perdue aujourd'hui grâce à vous je vois un changement et je prie le Seigneur de vous protéger vous et votre famille ma question est de savoir comment me comporter devant des situations qui me ramènent à ceux que j'étais dans le passé Wow déjà j'ai béni les dernières pour sa vie c'est personne c'est ce que je me dis elle nous a suivi elle a décidé de donner sa vie à Christ et le Seigneur a commencé à changer ça ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux Amen c'est vraiment simple c'est vraiment simple déjà elle voit le changement dans sa vie comment elle s'appelle déjà la sœur Emido la sœur Emido j'ai béni le Seigneur pour votre vie et je prie que la sémence que Dieu a déposée en vous croise demeure en vous et que cette sémence devienne un arbre parce que je suis sûr et certain que le Seigneur vous a béni pour un but vous allez réaliser des grandes choses avec le Seigneur notre Dieu a un plan a un projet un projet avec vous je connais les projets que j'ai formés sur vous projet de paix et non de malheur c'est-à-dire un projet de paix pas seulement pour vous mais pour plusieurs vous étiez colériques mais maintenant Dieu est venu dans votre vie et il a ramené la paix la paix en vous la colère vous quitte mais il faut savoir qu'il y aura toujours l'ennemi l'ennemi qui viendra toujours vous tenter cette colère-là c'est un esprit qui est sorti de vous cet esprit est la méchance cet esprit méchant-là est parti nous tous on était coléré contre moi mais quand le Seigneur nous a raconté il nous a brisé cet esprit de colère est parti donc la Bible dit dans Matthieu 12 à partir du verset 43 lorsqu'un esprit méchant sort de l'homme il va par des liées arriver le cherchant du repos il ne trouvera plus son repos et il se dira je vais retourner dans la maison où j'étais donc les esprits qui nous ont quittés quand nous avons reçu la délivrance ces esprits-là cherchent toujours un moyen pour revenir parce qu'ils regrettent de nous avoir quittés de partir de ne plus trouver leur place en nous or notre corps notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit donc il n'y a plus de place pour ces esprits-là donc la soeur c'est la soeur elle ne doit pas craindre vous n'avez rien à craindre tout ce que vous avez à faire c'est de continuer à chercher le Seigneur et continuer à vous remplir de la présence du Seigneur par la prière et la parole de Dieu la parole de Dieu est esprit plus vous priez la parole de Dieu plus vous priez même quand vous serez tenté la Bible dit priez priez en tout temps car la chair est faible mais l'esprit est vive priez en tout temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation donc cet ennemi là viendra toujours cet esprit là viendra toujours ça dépend il n'y a pas que la colère il y a beaucoup l'esprit qui nous ont quittés ça peut être l'esprit d'impublicité l'esprit de l'immoralité l'esprit de ceci c'est là tous ces esprits-là ils reviennent toujours pour chercher ceux-ci vont trouver un moyen du entrer mais nous devons le résister la Bible dit résister au diable et il fuira loin du fou n'ayez pas peur résister seulement au travail de la prière en priant en gênant en veillant vous allez voir que ces choses-là ne les reviennent plus jamais et la Bible dit la Bible dit si donc le Fils de Dieu vous libère vous serez réellement libre croyez-moi vous êtes réellement libre des fois c'est la peur nous avons peur de retomber dans les choses qu'on a abandonnées enlever la peur enlever la peur faisons confiance au Saint-Esprit qui habite en nous vous êtes richement béni Amen Dernière question âme de Dieu est-ce que nous devons honorer un parent qui est dans la sorcellerie une bonne question oui nous devons l'honorer parce que le parent est l'esprit de la sorcellerie deux choses différentes l'esprit de la sorcellerie est un esprit qui est venu capturer notre parent notre père notre mère et si nous nous mettons à l'éditer nous livrons ce parent-là dans la main de cet esprit-là à la sorcellerie comment une maman qui vous a porté neuf mois quoi qu'elle soit sorcière mais si elle voulait vous tuer elle allait le faire quand vous étiez dans le ventre combien des mamans qui ont avoté des enfants combien des mamans qui ont mis au monde mais qui n'ont pas voulu garder l'enfant ils ont étranglé mais vous votre maman vous a porté dans le ventre en neuf mois il vous a élevé après la naissance non moi je suis père de famille je sais combien est difficile de mettre un enfant et de l'élever jusqu'à sa maturité ce n'est pas évident donc c'est-à-dire que cette maman-là bien qu'elle soit sorcière ou ses papas-là bien qu'elle soit sorcière vous êtes obligé de l'aimer de lui donner votre amour peut-être par votre amour le Seigneur va passer par là pour délivrer votre parole parce que la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés y compris la sorcière merci beaucoup homme de Dieu d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions bien aimé nous voici à la fin de cette émission dans l'oeil de Dieu nous vous remercions de nous avoir suivis n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous likez cette émission partagez cela sur Facebook à vos proches afin que vos proches qui ont des questions puissent également les poser à l'homme de Dieu qui reviendra dans un prochain épisode pour y répondre si vous souhaitez faire un don vous retrouverez les coordonnées nécessaires qui s'afficheront devant votre écran n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez nous afficherons une autre affiche dans l'oeil de Dieu bien sûr et vous pourrez prendre le temps de poser votre question l'homme de Dieu l'évangéliste JP Macan vous sera de nouveau avec nous pour prendre le temps de répondre à vos questions que le Seigneur ouvre nous si vous avez été touché par cette oeuvre et que vous souhaitez faire une offrande alors visitez notre site web accrmission.org pour y déposer vos dons et vos vues en suivant ces étapes ou faites-le directement en scannant le QR code ou encore par virement via les coordonnées bancaires qui s'affichent en bas de l'écran attention ces coordonnées ne sont valables que pour une durée limitée vous pouvez également nous soutenir en vous procurant l'un de nos ouvrages la signature du Saint-Esprit ou bien le secret n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux nous vous remercions pour votre confiance et l'amour que vous apportez pour l'oeuvre de Dieu